Un smartphone, une tablette, un ordinateur, tous ces objets high-tech coûtent souvent une petite fortune. Alors pour éviter de débourser 700 euros par exemple pour le dernier téléphone à la mode, certains se tournent vers le reconditionnement qui remet à neuf des objets d'occasion. Ça marche de mieux en mieux. Mais alors quelles sont exactement les garanties ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Réponse avec Céline Agostini. Nous sommes à deux pas du Mont-Saint-Michel à Poilé. Dans cette usine, on répare de vieux téléphones pour leur donner une seconde vie et les remettre sur le marché. Ça s'appelle du reconditionnement. Et aujourd'hui, le marché explose. L'année dernière, plus de 81 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus dans le monde. Le reconditionnement justement, ce sont des professionnels uniquement qui vont tester et vérifier ces appareils avec des cahiers de charge très précis, qui vont être en mesure de remplacer les pièces avec des processus industriels pour remettre le produit en parfait état de fonctionnement. Et sur le marché des objets reconditionnés, on ne trouve pas uniquement des téléphones. Sur le site de ce jeune entrepreneur, on trouve aussi des tablettes, des ordinateurs et même de l'électroménager, avec des rabais allant jusqu'à moins 50, voire moins 60%. L'intérêt principal, c'est que vous avez des produits moins chers, qui sont comme neufs. Et un réel comme neuf, pas un comme neuf, c'est un peu abîmé tout ça. Si vous achetez sur les bons magasins, vous aurez des produits, vous ne ferez pas la différence avec un produit neuf et vous l'aurez pour 100, 200, 300 euros moins cher que le produit neuf emballé. Mais ces produits sont-ils aussi fiables que les neufs ? Est-ce que tous les appareils reconditionnés valent le coup ? Si on part du principe que l'appareil reconditionné a été vu par un professionnel qui a vérifié point par point toutes les fonctions principales du téléphone, on peut envisager que les performances seront équivalentes à celles d'un téléphone neuf, à une condition près, qui est bien souvent la batterie, qui a tendance à s'user avec le temps. Une batterie a un nombre de cycles qui est défini dans le temps. Donc si la batterie n'a pas été changée, elle ne sera pas aussi performante que sur un téléphone neuf. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut surtout passer par des revendeurs de confiance qui proposent des garanties. Ça reste des bonnes affaires, effectivement, si vous restez dans les réseaux assez traditionnels et que vous faites attention à, par exemple, avoir une petite garantie. Dès qu'un fabricant, un constructeur vous repropose du SAV derrière sur des produits reconditionnés, vous savez que s'il y a le moins de problèmes, vous pouvez retourner chez lui et faire changer votre appareil. Et bon à savoir, en France, vous bénéficiez obligatoirement de ce qu'on appelle la garantie légale de conformité. Ce qui signifie que pendant deux ans, vos appareils neufs sont réparés et remboursés gratuitement si l'origine de la panne est due à un défaut présent lors de l'achat. Tout ça sans qu'il n'y ait de preuves à fournir. En revanche, pour les appareils reconditionnés, cette durée est ramenée à six mois. Après les six mois de garantie, ce sera au consommateur de prouver que le défaut était là au moment où il a acheté le téléphone. Ce qui complique légèrement les choses. Résultat, après cette période de six mois, il sera plus difficile de faire jouer la garantie. Bien souvent, les revendeurs proposent donc leur propre garantie, plus longue, mais dans la plupart des cas, payante. Et pour aller plus loin, on accueille sur ce plateau Thierry Kuhn. Bonjour, vous êtes le président d'Emmaüs France. Et ça y est, Emmaüs a lancé il y a quelques jours une boutique en ligne d'objets reconditionnés. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Quelle est cette nouvelle offre ? Eh bien si on a l'habitude d'aller dans un espace de vente Emmaüs, on y trouve de tout. Et sur l'abbé Emmaüs, ce sera pareil, on y trouve de tout. Pour le coup, c'est à la fois de la mode, de la high-tech. On a vu un reportage sur la high-tech, donc on y trouve des smartphones, on y trouve des objets de nouvelles technologies, etc. On y trouve aussi des objets insolites, parce qu'on a essayé, on a notre galerie des curiosités. Donc on va trouver des objets anciens, des objets de collection, vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Et tout ça est reconditionné, remis en état, c'est ça ? Alors c'est ce qu'on fait nous, finalement, depuis près de 70 ans. C'est redonner une seconde vie aux objets, pour derrière, évidemment, c'est ce qui nous intéresse, redonner une seconde chance aux hommes et aux femmes qui vont travailler sur cette activité-là. Ces objets, ils sont à chaque fois dans chaque antenne ? Oui. C'est ça ? Donc sur le site internet, vous signalez dans quelle antenne on peut les trouver ? Ou alors on peut les faire expédier. D'accord. On a aussi un service de livraison. Alors pas tous les objets, il y a un certain nombre d'objets qu'on va pouvoir récupérer sur place. Ça permettra aussi de découvrir Emmaüs et de découvrir les salles devant Emmaüs. Oui, parce qu'il y a des objets qui sont très volumineux. Oui, tout à fait. Une armoire, vous n'allez pas l'envoyer. On vient de mettre en ligne un piano à queue à 2000 euros et pour l'expédier, ce sera un petit peu plus cher. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes prix que dans les boutiques Emmaüs ? Alors c'est à peu près les mêmes prix. Effectivement, on retrouve, alors sur les objets de collection, forcément, c'est un petit peu plus cher. Et c'est aussi, on ne les trouve pas forcément. L'idée, c'était de les mettre en ligne sur internet parce que les objets un peu spécifiques, un peu rares, il faut trouver le client qui est bien intéressé par cet objet-là. Ça va être aussi la force de cette vente en ligne. Et on y trouve aussi des objets pas chers comme partout. Comme on trouve régulièrement dans tous les briques à braques Emmaüs. Exactement, dans les 350 espaces de vente Emmaüs en France. Il y a de la concurrence, Fabien, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur ce secteur. Oui, et notamment pour les téléphones, bien sûr. Il y en a 100 millions estimés dans nos tiroirs qui prennent la poussière. On n'en fait rien. Alors, il y a des applications de smartphone maintenant qui permettent d'estimer le prix de son téléphone très rapidement et puis de le revendre éventuellement directement du même coût. Il y a une application qui s'appelle Volpi, des dernières sorties qui marchent très très bien. Ça se fait en quelques clics. On estime son téléphone en disant la marque, l'âge du téléphone, s'il est en bon état, etc. On l'envoie, il nous envoie une enveloppe. Donc, c'est très bien fichu ces trucs-là. Ou alors, on le dépose dans un relais spécial, donc une boutique autour de chez soi. Et c'est vendu. Le prix moyen, c'est 120 euros quand même. Ce n'est pas rien. Au lieu de se jeter, comme tu le disais, sur les nouveaux téléphones qui ne coûtent plus de 6 ou 700 euros. Là, c'est 120. Ça marche très très bien. Oui. Mais il n'y a pas la très solidaire. Voilà. Vous, c'est solidaire parce qu'on les donne, les téléphones. Et c'est les ateliers du bocage. On va pouvoir les donner également à Emmaüs. Et puis, pour le coup, à... Non, mais ça, c'est si on veut se faire un peu d'argent, c'est tout. Bien sûr. Mais si on veut être solidaire et puis créer de l'emploi derrière, puisqu'on a effectivement une structure qui existe depuis de nombreuses années, qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui fait exactement le même travail, mais avec des personnes en difficulté. Ça s'appelle les ateliers du bocage. Ça se trouve dans les deux sèvres. Et ils proposent également des smartphones ou des tablettes sur le site Labelle Emmaüs. On peut vous les envoyer aussi ? On peut les envoyer, effectivement. On peut soit les envoyer ou soit les déposer dans une communauté ou dans un groupe Emmaüs partout en France. Et alors, du coup, quelle est la garantie si on achète justement un téléphone mobile ou une tablette reconditionnée chez vous ? Alors, aux ateliers du bocage, c'est une garantie de six mois. Donc, on échange pendant six mois ou on prépare. Parce qu'effectivement, il peut y avoir, on l'a vu, la problématique de la batterie, même s'ils sont testés, même s'ils sont remplacés, si la batterie est un petit peu faible. Mais il peut y avoir un... C'est ça, vous vous adaptez aux normes, malgré tout, vous les testez, vous vous adaptez aux normes, comme dans le commerce, finalement. Il y a un process de reconditionnement qui est très précis. Comment ça se passe, justement, dans le commerce en général, quand on achète quelque chose de reconditionné ? Il y a une garantie minimum ? C'est très différent si c'est un particulier ou un professionnel. Or, Emmaüs, ce n'est pas un professionnel, c'est une association. Donc, c'est comme un particulier. Et donc, quand ils garantissent six mois, c'est bien. Ils les donnent, si je puis dire, c'est six mois de garantie, alors qu'ils ne sont pas obligés. Parce qu'un particulier qui vous vend quelque chose, n'importe quoi, sur Internet, une voiture d'occasion, il a simplement la garantie des vices cachées. Et encore, si c'est marqué expressément sur la clé de vente qu'il ne garantit pas les vices cachées, il n'est même pas garantie des vices cachées. Contrairement au professionnel, qui lui a la garantie de conformité pendant deux ans, la garantie des vices cachées, là, il ne peut pas s'en exonérer. Et donc, si vous achetez sur un site de professionnels, on l'expliquait vaguement tout à l'heure, il y a six mois pour une présomption, c'est-à-dire, c'est présommer ne pas avoir marché dès la vente. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas garantie au-delà de six mois. Un professionnel, même un objet reconditionné, il a une garantie légale de conformité de deux ans. Pendant deux ans, vous pouvez lui réclamer. Oui. Ça faisait longtemps que les habitués d'Emmaüs réclamaient ce site de vente en ligne. En quelques jours, vous avez les premiers chiffres de fréquentation ? Alors, on a, en quatre jours, on a eu 122 000 visiteurs uniques sur le site. Ça prouve bien, effectivement, comme vous le disiez, ça répond à une demande. Un, de consommation, effectivement, de se faire plaisir, parce que sur Internet, c'est l'approche de Noël aussi. On a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir à quelqu'un, mais en même temps, d'en faire un geste solidaire. Oui, et on trouve d'ailleurs des idées de cadeaux de Noël en ce moment. Et on trouve des idées de cadeaux de Noël, oui. Et puis, j'encourage à faire... C'est de plus en plus une tendance, c'est de faire un cadeau d'occasion, donc reconditionné, et en plus qui a du sens. On a tellement besoin de sens aujourd'hui. Et c'est l'esprit de Noël. Et on vous encourage donc tous à le faire, voilà, ce geste à aller sur ce site. Emmaüs, vous nous rappelez l'adresse ? Alors, c'est label-emmaüs.co. Très bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.